En 9 minutes, généralement, on a le temps de se faire cuire un oeuf dur ou alors d'aller acheter du pain. En 9 minutes, Lewandowski, lui, il met des gros quintuplés sa mère. Le 22 septembre 2015, le Bayern Munich affronte Wolfsburg en Bundesliga. En première période, le Bayern galère un peu et c'est Wolfsburg qui ouvre le score. Du coup, à la mi-temps, Pep Guardiola fait des choix plus offensifs et remplace le milieu Thiago Alcantara par l'attaquant Robert Lewandowski. Et oui, en Allemagne, on a le luxe d'avoir des joueurs comme Lewandowski sur le banc. La suite, on la connaît. A la 51e minute, 6 minutes seulement après son entrée en jeu, le polonais égalise. Puis il marque à nouveau à la 52e minute, à la 55e minute, à la 57e minute et à la 60e minute. Bon, je vais me faire cuire un oeuf. C'est chiant. Et tout ça devant les yeux ébahis de son coach et des 75 000 supporters qui étaient présents dans le stade. En 9 minutes, Lewandowski marque plus de buts que Nolan Roux. Briand, Depréville, Slimani, Marcus, Coco, Renadellaïde et Monet Paquet réunis cette saison et bat au passage plusieurs records. Il bat le record du triplé et du quadruplé les plus rapides de l'histoire du championnat d'Allemagne et pulvérise le record du quintuplé le plus rapide de l'histoire des 5 grands championnats en le faisant passer de 5 buts en 36 minutes à 5 buts en 9 minutes. Et avec l'apparition récente de l'assistance vidéo, on peut imaginer que ces records vont être impossibles à battre s'il y a vérification après chaque but. Yes ! Si je marque dans les 3 prochaines minutes, je bat le record de Lewandowski. Je vais vérifier le but sur la vidéo. Je reviens ! Bon ça va sinon ? Ouais ça va et toi ? Ah bon... Tiens tu vois Memphis là-bas ? Il a sorti un nouveau son écoute ça. J'entends pas mais... C'est bon y'a but ! Allez allez ! Vous faisiez quoi là ? Quatrième et dernier record battu ce soir-là, Lewandowski est le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à inscrire un quintuplet alors qu'il avait démarré la rencontre sur le banc. Comme quoi y'a pas besoin d'être titulaire pour la mettre au fond. Si vous voyez, qu'est-ce que je vais dire ? Et comme on parle de records, c'est aussi l'attaquant polonais qui a battu le record du quadruplet le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions avec 4 buts en 15 minutes contre l'Etoile Rouge de Belgrade en 2019. Soit deux fois plus de buts que l'OM en Ligue des Champions cette année. Ouais bah nous on allait... Petite anecdote, parmi les joueurs de Wolfsburg qui ont pris cette raclée à l'époque, plusieurs ont fui la Bundesliga pour rejoindre la Ligue 1 comme Benaglio, Luis Gustavo, Dante ou encore Draxler. Me fais chier chaque année, nous ridiculisent tout le temps ! C'est pas possible, c'est pas possible ! C'est trop fort ce pové de... Nolan Rowe ? Germain ? C'est de préveiller ? Benedetto ? Briand ? Johnny ? On risque rien les gars ! Allez venez ! Bref, la saison commence bien pour Lewandowski avec cette sixième journée. Et d'ailleurs, l'attaquant polonais sera meilleur buteur à la fin de la saison avec 30 buts, ce qui participera grandement au sacre du Bayern cette année-là. Des buts, des titres et des records, cette année-là, Lewandowski va échouer au pied du podium du Ballon d'Or. Et aujourd'hui, s'il y a bien un joueur du Bayern qui mérite un Ballon d'Or, et bien c'est Choupo-Moting. Inspecteur de la blagounette ! Elle est périmée depuis 2020 celle-là ! Merde ! Euh... Euh... Aujourd'hui, s'il y a bien un joueur du Bayern qui mérite un Ballon d'Or, c'est Bouh Nassar ! Aujourd'hui, s'il y a bien un joueur du Bayern qui mérite un Ballon d'Or, c'est Lewandowski !